Dans une honte écrite envoyée au ministère des affaires étrangères française, Sylvie Baipotemo a soulevé une série d'interrogations sur les accords militaires qui lient son pays à la France. La chaise de la diplomatie centrafricaine a fait savoir à la partie française la volonté de son pays de mettre un terme au pacte colonial qui leur avait été imposé au lendemain des indépendances de façade par le général de Gaulle. Un courrier qui a été rendu public sur les réseaux sociaux par les réseaux de la France Afrique puis banalisé par les médias mensonges français comme RFI et France 24. Il est maintenant établi que le président Archange Toadéra veut d'une rupture complète. Une rupture totale avec la France néocolonialiste et raciste. La volonté de la République centrafricaine de rompre les accords militaires avec la France est motivée par des raisons historiques. Les accords militaires chiffants, je dis bien chiffants, imposés aux pays africains permettent à la France d'avoir un droit de regard dans les affaires internes des pays africains. Ces d'ailleurs ce qu'a compris le Mali via les autorités de transition. Faustin Archange Toadéra vient de mettre la France dos au mur. Une décision courageuse et infélicitée. Il faudrait démanteler progressivement le dictat des accords coloniaux que la France avait imposé aux pays africains. Nous pouvons parler du Front CFA, Front des colonies françaises d'Afrique. Des bases militaires qui existent et ce depuis l'époque coloniale. Et enfin il faudrait mettre un terme à l'influence de la langue française en Afrique qui est un véritable instrument de domination des langues africaines. La France en tant que telle, la France, l'oligarchie française n'a aucun respect pour l'Afrique et les africains. Une réflexion collective s'impose. Vive l'Afrique libre. La patrie où la mort nous vaincront.